Baruch Spinoza naît le 24 novembre 1632 à Amsterdam, dans une famille de commerçants juifs portugais. Il est l'auteur de plusieurs traités, politiques et de l'éthique. Un livre qui se déploie en cinq parties qui trace pas à pas, et à pas lent, prévient son auteur, le chemin vers la vérité, c'est-à-dire vers la libération. Son œuvre, comme toutes les grandes œuvres, est souvent réduite à quelques citations qui sont devenues des malentendus. Et ce sont ces malentendus que nous allons prendre le temps d'examiner et qui sait de dissiper cette semaine. On commence en plongeant dans le XVIIe siècle, qui est le siècle de Spinoza, mais aussi celui de Rembrandt, Molière, Descartes, Galilée et Pascal. Dans l'atelier de Rembrandt, on travaille. Oui, je sais, je sais. Loin d'être aux lois d'un homme en esclave asservi, mariez-vous, ma sœur, à la philosophie. Qui parle donc ? Le grand Descartes. Vous pouvez vous mettre là-bas. Maître Galilée, j'ai été chargé par le très-saint-père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la sainte église. Je n'ai commis aucun délit, ni aucun crime contre la religion, ni contre l'église. C'est ce que nous verrons. Grâce à cette machine, il peut se faire quantité et toutes sortes de calculs. Elle est l'œuvre de M. Pascal. They consent to the banishment forever of Baruch de Spinoza from the nation of Israel. Oh oui, mes frères, si vous avez un fils en âge d'être tenté, éloignez-le bien vite de la ville d'Amsterdam. Bonjour Ariel Suami. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur Spinoza. On peut dire que vous l'avez travaillé toute votre vie, non ? Oui, depuis pas mal de temps. Il reste encore beaucoup à explorer. Alors avant d'entrer dans l'œuvre proprement dite, pourquoi était-il dangereux d'être philosophe au XVIIe siècle ? C'est ce que le mix préparé par Nicolas Berger la sentendre et en particulier à Amsterdam. Alors, il y a deux questions. Parce qu'il pouvait être dangereux d'être philosophe au XVIIe siècle en Europe. Il pouvait être dangereux aussi d'être philosophe plus particulièrement à Amsterdam et encore plus particulièrement dans la communauté juive dans laquelle Spinoza est né. Donc, d'une certaine façon, ces trois dangers peuvent se résumer à un danger principal qui est la religion ou du moins une certaine conception que Spinoza dira superstitieuse de la religion. Et c'est sur ce point essentiellement que les philosophes de Galilée à Descartes et à Spinoza sont regardés d'un mauvais œil par les autorités ecclésiastiques. Et il faut dire que de religion, en tout cas de Dieu, on peut distinguer les deux, il est beaucoup question dans l'éthique de Spinoza justement. Le premier livre de l'éthique s'intitule justement de Dieu. Est-ce à dire que c'est le Dieu de la religion ou comme le disait Pascal, le Dieu des philosophes ? Alors, du point de vue de Spinoza, il s'agit du même Dieu. Et si l'éthique commence par dire « par Dieu, moi j'entends ceci », il veut dire « voilà le Dieu dont parlent les religions, je vais maintenant en donner une définition rationnelle ». Mais ce n'est pas pour opposer le Dieu de la religion au Dieu des philosophes, selon la formule de Pascal. Du point de vue de Spinoza, au contraire, il y a une parfaite harmonie, une parfaite convergence entre la religion véritable et la philosophie. Par contre, entre les deux, si on peut dire, l'ennemi ou l'obstacle, ça va être la superstition, qui elle détourne l'idée de Dieu vers des conceptions imaginatives, contraires, aussi bien selon Spinoza à la raison qu'à la vraie religion. Donc le vrai débat, en fait, pour lui, est entre la vraie religion et la fausse religion. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le climat au XXIe siècle est différent du climat du XVIIe siècle ? La lecture de Spinoza ferait l'objet de moins de malentendus, justement, ou serait moins dangereuse, puisque la religion n'occupe pas la même place ? De ce point de vue, peut-être, effectivement. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis trois siècles, le spinozisme, qui a été en un premier temps conspué et regardé de très très mauvais oeil, à peu à peu, très lentement, d'abord au XVIIIe siècle, grâce aux Lumières, et puis au XIXe siècle, grâce notamment aux études religieuses, précisément, c'est-à-dire aux études bibliques, que Spinoza est un des principaux fondateurs, l'idée du spinozisme, l'idée spinoziste a progressé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, le sujet qui va nous occuper peut-être aujourd'hui, qui est celui de la liberté, reste encore très discuté. Et de ce point de vue, Spinoza est toujours assez sulfureux. Alors allons-y. En effet, on va commenter chaque jour une citation de Spinoza, et essayer de la comprendre pour ce qu'elle est, parce qu'elle n'est pas toujours facile à comprendre, ou en tout cas elle va contre une certaine intuition que nous pourrions avoir de la liberté. On trouve dans une lettre à son ami Schuller, écrite en 1674, donc à la fin de sa vie, la phrase suivante, « La liberté consiste uniquement dans le fait que les hommes sont conscients de leurs appétits et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. » Autrement dit, on le traduit souvent en disant « La liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent. » Ça veut dire non pas que la liberté n'existe pas, mais qu'elle ne s'oppose pas au déterminisme. On peut commencer par le dire ainsi ? Alors, cette citation est une critique de la notion ordinaire de liberté. C'est-à-dire, en fait, la phrase exacte dit « Ce que les hommes entendent par liberté, ou ce qu'ils s'imaginent être liberté, n'est pas autre chose que l'ignorance des causes qui les déterminent. » Et donc, c'est parce que les hommes ignorent ce qui les détermine qu'ils s'imaginent capables de commencer des actions et de nous dépenser à partir de rien. Mais ça, c'est une illusion, une illusion que le spinozisme détruit, entend détruire, pour y opposer une autre conception de la liberté qui, elle, est effectivement compatible avec le déterminisme universel. Ce déterminisme qui est effectivement l'objet et la matière même de la science du XVIIe siècle. Tous les grands savants, les Galilées, les Descartes, ont reconnu que tous les événements de la nature sont causés de manière nécessaire par des relations causales que la science, que les mathématiques peuvent comprendre. Alors, simplement, il y a une exception du point de vue des hommes du XVIIe siècle, du point de vue de ces savants, qui continuent à échapper au déterminisme, c'est l'homme lui-même, que l'on suppose doué de ce qu'on appelle le libre-arbitre. Alors, en cela, il échapperait au déterminisme universel. Et le propos de Spinoza est tout simplement d'élargir jusqu'à l'homme le déterminisme, c'est-à-dire que les hommes, eux aussi, comme tout le reste dans la nature, sont totalement déterminés dans leurs actions. À partir de là, son propos est de repenser la liberté, et de dire que la liberté, ce n'est pas le fait d'échapper au déterminisme, mais c'est le fait d'être déterminé de l'intérieur par sa propre nature, et non pas de l'extérieur par des causes qui nous sont contraires. Donc, il propose une toute autre définition de la liberté. Voilà, mais ce faisant, il ne renonce pas à cette idée-là. Il en propose une nouvelle définition. Exactement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces deux définitions sont incompatibles. Oui. C'est-à-dire que c'est l'une contre l'autre. Si vous pensez que nous sommes totalement indéterminés, alors ce n'est pas la peine de chercher les causes qui nous déterminent, puisqu'il n'y en a pas. Au contraire, si vous pensez qu'il y a une détermination qui définit notre liberté, alors, évidemment, l'obstacle, ce sont les gens qui s'imaginent qu'il n'y en a pas. On va prendre un exemple pour comprendre ce que ça veut dire. En écoutant un extrait de cette lettre à Schuller, dans la correspondance de Spinoza, il prend l'exemple du bébé qui croit librement appéter le lait, ou l'enfant en colère qui croit vouloir la vengeance. Écoutez les mots avec lesquels Spinoza décrit cette illusion, qui est la liberté présentée comme libre-arbitre, et ce qu'il suggère à la place, les mots qu'il va proposer pour remplacer cette définition-là. C'est un texte lu par Eric Erson-Macquerel. Voilà cette fameuse liberté humaine que tous se vantent d'avoir. Elle consiste uniquement dans le fait que les hommes sont conscients de leurs appétits et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. C'est ainsi que le bébé croit librement appéter le lait, que l'enfant en colère croit vouloir la vengeance, et le peureux la fuite. Et puis, l'homme ivre croit que c'est par un libre décret de l'esprit qu'il dit des choses qu'il voudrait avoir tues une fois dégrisé. C'est ainsi que le fou, le bavard, et beaucoup d'autres de cette farine, croient qu'ils agissent par un libre décret de l'esprit, et non qu'ils sont emportés par une impulsion. Parce que ce préjugé est inné chez tous les hommes, ils ne s'en libèrent pas si facilement. L'expérience l'enseigne plus qu'assez. Rien n'est moins au pouvoir des hommes que de modérer leurs appétits. Souvent, quand des affects contraires s'affrontent, ils voient le meilleur et ils font le pire. Mais en dépit de cela, ils se croient libres. Et cela vient du fait qu'ils ont pour certaines choses un appétit léger et qu'ils peuvent facilement contrarier cet appétit par le souvenir d'une autre chose, souvent rappelée à leur mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le terme qui revient à plusieurs reprises dans ce texte, Ariel Suami, c'est celui d'appétit. L'appétit, déjà, comment est-ce que vous le définissez ? Est-ce que c'est une des choses qui nous détermine, justement ? Oui, l'appétit, qu'on peut aussi nommer désir. Alors là, dans le texte, c'était traduit par le verbe un peu étrange de appéter qui n'est pas tellement utilisé aujourd'hui. On peut simplement traduire par avoir l'appétit d'eux ou simplement désirer. Et c'est tout simplement, au fond, chez l'homme, la version du grand principe de la science et de la physique du XVIIe siècle qui est ce qu'on appelle en termes latins le conatus ou l'effort, c'est-à-dire que toute chose fait effort pour conserver son mouvement et sa direction. C'est le principe de la physique générale. Et Spinoza, tout simplement, l'applique aux hommes et dit, les hommes eux aussi, de même qu'une pierre, par exemple, qui tombe tant à conserver son mouvement et à continuer, à persévérer dans son être acquis tel qu'il est déterminé, eh bien l'homme, c'est exactement pareil. Simplement, nous avons une nature, une complexion assez compliquée. Donc, nous avons plein de désirs qui nous poussent dans l'un sens, dans un autre. Les petits enfants désirent le lait, les petits garçons se vengent quand on leur a fait des injures, l'ivrogne désirent boire de l'alcool. En fait, tous sont déterminés par la structure de leur corps et leur imagination telle qu'elle est constituée. Et c'est cela qu'on imagine être de la liberté parce que les hommes ont bien conscience de ces désirs. Je suis bien conscience, quand je suis un enfant, de désirer le lait, etc. Mais je ne sais pas, j'ignore complètement le mécanisme physiologique qui fait que je désire ce lait ou que je désire cet alcool quand je suis un ivrogne. Et donc, l'ignorant, j'imagine qu'il n'y en a pas. Et c'est cela que les hommes appellent liberté. Mais cet exemple de la pierre pose problème parce qu'en effet, plus tard dans la lettre, il dit bien « Imaginez une pierre que l'on jette, elle va se mouvoir nécessairement selon la trajectoire du jet. Et imaginons que cette pierre puisse penser, elle-même, elle se dirait « Je vais où je veux » alors qu'en fait, c'est le résultat d'un jet initial. Mais un homme n'est pas une pierre. Un homme, vous l'avez dit, est traversé de différents affects et d'un désir que la pierre ne connaît pas. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette comparaison peut vraiment tenir ? Il s'agit d'une comparaison. Effectivement, en tant que telle, elle n'est pas une démonstration. Il s'agit simplement de faire comprendre ce que Spinoza veut dire. C'est pour d'autres raisons plus fondamentales qui sont à chercher dans sa métaphysique qu'il considère que l'homme est, comme les autres êtres de la nature, un individu déterminé par l'ensemble des causes, puisqu'il ne pourrait pas échapper à l'ensemble des déterminismes naturels. Donc l'exemple de la pierre est simplement un exemple pédagogique pour nous faire comprendre le mécanisme de l'illusion. De même qu'une pierre qui aurait cette soudaine conscience de son effort pour tomber, imaginerait qu'elle est libre parce qu'elle ignorerait ce qu'il a déterminé à tomber, et bien de même, nous, malgré la complexité effectivement de nos désirs, c'est la même chose. Nous ignorons énormément de causes qui nous déterminent, et par conséquent, la plupart du temps, nous pensons que nous sommes indépendants de toute cause, que nous sommes capables d'agir selon notre bon vouloir ou mauvais vouloir, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de spécificité humaine de l'homme pour Spinoza ? Parce que dans l'éthique, justement, il montre que ce que nous appelons la nature est Dieu, et inversement, et que nous ne sommes pas une substance, seul Dieu est substance, et l'homme n'est finalement qu'un reflet de cette substance, au même titre, sans doute, que les animaux, que les autres êtres vivants. Comment penser une spécificité humaine avec Spinoza, ou est-ce qu'il faut y renoncer ? Alors, un reflet, je ne dirais pas un reflet, parce que justement, Spinoza récuse cette idée d'analogie, d'image, qui survit encore dans les métaphysiques de ses contemporains, par exemple chez Descartes, on le voit bien. Justement, l'homme n'est pas une image de Dieu, il est une production de la nature, c'est-à-dire de Dieu. Alors, à ce titre, effectivement, il ne se distingue pas des autres animaux, de tous les êtres naturels, il est un mode de la substance, entièrement déterminé. Par contre, il est un mode bien particulier, il n'est pas le même mode que les autres. Et c'est ce qu'on voit aussi dans la lettre à Schuller, il fait remarquer que les hommes sont victimes de cette illusion du libre-arbitre, et il ajoute, ils ne s'en libèrent pas facilement de cette illusion. Ce qui veut dire qu'ils peuvent quand même s'en libérer. Et c'est ça qui va être spécifique de l'homme, c'est que l'homme est capable, s'il réfléchit, s'il pense les causes des choses, s'il s'élève jusqu'à l'idée de Dieu, ce que les autres animaux, et a fortiori les pierres, ne peuvent pas faire parce qu'elles n'ont pas la même structure organique et intellectuelle, l'homme, lui, au contraire, a la capacité de se libérer. Et donc, s'il n'est pas libre au sens du libre-arbitre, il est capable néanmoins de se libérer des illusions. Et la vraie liberté, elle est là, dans la libération, et non pas dans la simple faculté libre donnée dès le départ. Et donc, cette liberté qui est en fait une libération, il faut bien distinguer les deux, le terme de libération impliquant ce processus, auquel nous invite d'ailleurs l'éthique même de Spinoza, ne peut s'obtenir qu'au prix de la réflexion, de la connaissance, et c'est en cela que la philosophie est utile, parce qu'elle nous conduit vers cette forme de libération ? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, pour Spinoza, la connaissance et la liberté sont une seule et même chose. Puisque la libération est la vérité de la liberté, c'est-à-dire que nous sommes vraiment libres dans la mesure où nous nous libérons de nos illusions, cela signifie que nous sommes plus ou moins libres, contrairement aux théoriciens du libre-arbitre qui pensent que nous sommes d'emblée totalement libres et que nous avons cette faculté dès la naissance. Spinoza pense qu'à la naissance, nous sommes très 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 peu libres, et que peu à peu, en développant notre intellect, c'est-à-dire notre connaissance des causes, des choses, nous pouvons peu à peu nous libérer. Et donc la liberté, c'est une question, non pas de tout ou rien, je dirais, mais de plus ou de moins. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins libre, et l'homme totalement libre n'existe pas, parce que nous sommes toujours ignorants de beaucoup de choses qui nous déterminent, mais nous pouvons accumuler des connaissances et donc développer peu à peu notre liberté, l'être plus ou moins. Donc plus l'homme connaît, plus il est libre. Oui, c'est effectivement ça. Plus on connaît, c'est ce que dit la cinquième partie de l'éthique, plus nous avançons, plus notre entendement se développe et obtient de connaissances, plus nous sommes libres. Alors il faut être précis quand même, un peu plus précis, c'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle connaissance, ce n'est pas simplement des petites connaissances factuelles, ce sont des connaissances qui rapportent tout, finalement, à la première de toutes les causes, à savoir Dieu. Et donc c'est plus nous sommes capables de rapporter nos connaissances à l'idée de Dieu qui en est la cause première, que nous sommes d'autant plus libres. C'est là qu'est le point. Et c'est ici, justement, que Spinoza retrouve l'inspiration religieuse. C'est-à-dire que pour lui, c'est la connaissance qui mène véritablement non seulement à la connaissance de Dieu, mais même à ce que la religion appelle traditionnellement le salut ou la vie éternelle. Plus nous connaissons les choses à partir de l'idée de Dieu, plus nous connaissons les choses comme Dieu lui-même, et à ce moment-là, plus nous gagnons en éternité nous-mêmes. Et donc, la liberté pour Spinoza, elle est là, elle est dans le fait de confondre notre intellect avec l'intellect même de Dieu. Mais ça présuppose l'existence même d'un Dieu. Je me mets à la place, et c'est une objection qu'on fait souvent, même à la pensée de Spinoza, à la place d'un auditeur, par exemple, qui se dirait d'accord, mais moi je ne crois pas en Dieu, ça veut dire que je ne peux pas me libérer, ça veut dire que l'éthique de Spinoza ne va pas me parler, parce que je ne présuppose pas l'existence d'un Dieu qui serait à l'origine de la création de ce monde. Je pense que cet auditeur peut se rassurer parce que le Dieu de Spinoza ne fait pas l'objet d'une croyance, et d'autre part, il n'est pas non plus à l'origine de la création du monde. L'idée d'un Dieu créateur qui ferait l'objet d'une foi, ce sont des idées qui appartiennent à l'imaginaire religieux, qui sont relativement secondaires par rapport à ce que, selon Spinoza, est la véritable religion, qui consiste non pas dans la foi, mais dans la connaissance même de l'idée de Dieu. Donc c'est une connaissance rationnelle qui se démontre, c'est l'objet de la première partie de l'éthique, que de dénoncer, de définir et de déduire l'existence de Dieu à partir de son essence. Et ce Dieu n'est pas créateur, c'est-à-dire que c'est là qu'on retrouve la critique de l'idée de liberté, parce que Spinoza critique l'idée de liberté chez l'homme, il la critique aussi chez Dieu, c'est-à-dire que le Dieu créateur qui, de son propre vouloir, de sa propre volonté libre, sortirait le monde de son chapeau en quelque sorte, ça se relate de l'imagination pure et simple. Ce n'est pas du tout comme ça que Spinoza se représente Dieu, il se représente Dieu comme la nature elle-même dans sa productivité nécessaire. Donc il n'y a pas à parler de création, il n'y a pas d'un Dieu antérieur au monde, mais le monde et Dieu sont une seule et même chose qui existe nécessairement de toute éternité. Donc il n'y a pas d'origine ? La question de l'origine ne se pose pas ? Voilà, la question de l'origine au sens du moins d'une création de deux temps, disons, d'un créateur et de sa création, n'a pas à être posée. Alors on va essayer de prendre un exemple cette fois-ci, non pas dans le corpus des textes spinosistes, mais dans un film, parce qu'on peut se demander si ce qu'on est en train de raconter, si l'éthique de Spinoza finalement ne fait sens que dans le cadre de la pensée spinosiste, si on peut en faire l'expérience. Et évidemment, on peut en faire l'expérience, en voici la preuve. Imaginez un monde qui, pour le coup, aurait été créé de toute pièce, dans l'intellect d'un homme, qui aurait inventé une ville, un pays, et un individu qui serait né dans ce pays, et qui donc se croirait absolument libre, ce qui ne serait pas que ce pays, que cette ville, sont le fruit de l'imagination d'un seul homme. La question est de savoir, est-ce que le jour où il apprend qu'en fait il est dans une espèce de jeu virtuel, est-ce qu'il choisira de rester dans ce jeu, de vivre dans l'illusion réconfortante, ou est-ce qu'il choisira la voie de la vérité, et au prix d'une grande douleur qui sera de réaliser que ce qu'il tenait pour vrai n'était en réalité que de la fiction, que de l'illusion, c'est le scénario du film qui s'appelle « Le Truman Show », dont voici un extrait. Toute la vie d'un homme, capté par un réseau de plus en plus dense de caméras cachées, est retransmise en direct, sans aucun montage, 24h sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier. Voici, pour la 30e année consécutive, le Truman Show ! Mais rappelons à nos téléspectateurs pourquoi à l'époque, papa avait disparu du scénario. Comme Truman grandissait, il nous fallait trouver des moyens de le retenir sur l'île de Sea Haven. Je veux être explorateur, comme le grand Magellan. C'est comme ça qu'en suis arrivé au concept de la noyade de Kirk. Ça a été très efficace, puisque depuis, Truman est terrifié par l'eau. Un spectateur nous appelle de Charlotte en Caroline du Nord. Posez votre question à Christophe. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Vous êtes un menteur et un manipulateur. Ce que vous faites vivre à Truman est monstrueux. Grâce à moi, Truman a eu la chance de grandir dans un monde rêve. C'est votre monde, celui dans lequel vous vivez, qui est anormal. Sea Haven, c'est le monde tel qu'il devrait être. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Regardez-le, voyez ce que vous avez fait à cet homme. Il peut partir à tout moment, à condition que cela réponde à autre chose qu'une vague ambition, bien sûr. Il faudrait qu'il soit absolument déterminé à découvrir la vérité. Alors rien ne pourrait l'en empêcher. Non, je crois que ce qui vous chagrine en réalité, c'est qu'en fin de compte, Truman préfère sa cellule, comme vous dites. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de Spinoza cette semaine, aujourd'hui en compagnie d'Ariel Suami, qui est chez lui, je suis chez moi. On reprend les émissions de radio pour notre plus grand plaisir. L'extrait que vous avez entendu était donc un extrait du Truman Show. Et vous l'aurez entendu, Ariel Suami, finalement, les mots du dieu, du producteur, dont la voix française est celle de Georges Clès. Peut-être que les auditeurs l'auront reconnu. Reprend à son compte le lexique spinoziste. Il dit finalement, pour que la personne elle-même qui est victime de ce jeu puisse se libérer, qu'il faut qu'il soit déterminé à chercher la vérité. Or, toute la question est là. Va-t-il avoir le courage de reconnaître cette détermination ? Ou est-ce qu'il va préférer rester prisonnier du jeu à vie ? Oui, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est effectivement un des enjeux principaux de l'éthique. Puisque toute la quatrième partie de l'éthique est consacrée à la force des passions qui nous poussent à rejeter la vérité. Parce que nous avons toujours une petite connaissance des vérités. Mais tout le problème vient du rapport de force entre la raison et les passions. C'est-à-dire que nous avons beau connaître certaines choses, le désir, lui, va plutôt dans le sens inverse. Et avant que le désir rationnel, c'est-à-dire le désir de connaître le vrai, soit suffisamment fort pour vaincre les désirs contraires qui nous poussent à nier ou à cacher ou à dissimuler, ou simplement à ne pas vouloir développer les idées vraies que nous avons, il peut se passer beaucoup de temps et voir toute une vie. La plupart des hommes, en fait, se maintiennent effectivement dans l'imagination et en particulier dans cette agréable illusion qu'est le libre-arbitre. Il est peut-être au départ plus agréable de s'imaginer souverain, maître de ses passions, de ses désirs, tout simplement parce que les passions elles-mêmes nous poussent à croire à ce libre-arbitre. Si je suis par exemple, je ne sais pas, addict à la cigarette ou à l'alcool, il y aura quelque chose en moi qui me dira « mais je suis libre de faire ça et qu'on ne vienne pas m'embêter ». Alors, il faut un certain temps pour que la vérité développe sa propre puissance. Et c'est ça qui est assez compliqué, c'est tout l'enjeu effectivement de l'éthique. Il y a quelque chose de déconcertant, et c'est pour ça que l'exemple de Truman dans le Truman Show est assez parlant, parce que le jour où il va se rendre compte qu'en fait c'est une star à son insu d'une émission de télé-réalité mondiale, c'est le monde qu'il tenait pour vrai qui s'effondre. Le lecteur de l'éthique de Spinoza, qui va lui aussi réaliser que ce qu'il tenait pour vrai n'était en fait que le fruit de son ignorance, que ce qu'il appelait liberté n'était qu'en fait qu'une série causale qui le détermine, va ressentir la même chose. Il y a quelque chose de l'ordre d'un changement radical de conception avant et après la lecture de l'éthique. Peut-être, peut-être qu'il y a effectivement eu ce que Freud appellera plus tard une blessure narcissique à s'apercevoir ou à prendre conscience que nous ne sommes pas aussi libres, ou du moins que nous ne sommes pas libres de la manière dont nous l'imaginions. Je ne suis pas absolument convaincu de cela, parce qu'il me semble que ce que le spinozisme donne en retour, c'est beaucoup plus, c'est-à-dire une véritable conception de la liberté qui est fondée non plus sur rien, sur simplement une ignorance, mais sur une connaissance bien précise de ce que nous sommes, de ce que nous désirons vraiment, surtout de ce qui est utile pour nous. Il insiste beaucoup sur l'utilité de la doctrine qu'il développe. Et il montre en particulier que la croyance au libre-arbitre, elle mène à deux passions particulièrement négatives chez les hommes, qu'il appelle dans le court traité, une autre de jeunesse, la haine et le remords. Le remords, pourquoi ? Parce que lorsque nous faisons des choses que nous regrettons, nous croyons l'avoir fait par libre-arbitre, alors nous redoublons de tristesse, parce que nous nous accusons nous-mêmes. Et puis la haine également, puisque lorsque quelqu'un, un autre homme, nous fait du mal, nous imaginons qu'il l'a fait librement, et donc nous le haïssons d'autant plus. Si nous savions que nous avons été déterminés, et que lui a été déterminé par des causes nécessaires, qui sont les causes de la psychologie humaine, alors nous serions beaucoup plus indulgents, et nous aurions beaucoup moins de difficultés à résoudre les conflits humains. C'est un exemple parmi d'autres. Vous citez Freud, on pourrait aussi entendre ce que vous êtes en train de dire, est-ce que dit Spinoza, comme étant le procédé qui est à l'œuvre dans la psychanalyse justement, qui consiste à comprendre les désirs, qui nous déterminent, et ce faisant y acquiescer, ou y consentir, et ainsi retrouver peut-être une forme de liberté avec soi-même. Oui, alors le cas de Freud, il est certain que Freud se situe lui-même délibérément, il l'a dit, dans un esprit spinoziste, dans la mesure où il reconnaît, où il pose l'existence d'un inconscient, et cette idée d'inconscient est déjà présente chez Spinoza, même s'il n'utilise pas le terme. Ah oui ? Non, il n'utilise pas le terme d'inconscient, mais il y a effectivement, on peut le dire, Deleuze le dit, il a raison, il y a un inconscient de la pensée qui correspond à une ignorance, nous sommes des mécanismes corporels, de même que nous ignorons les mécanismes corporels qui nous poussent à vouloir ceci et cela, de même nous ignorons les déterminismes intellectuels, donc il y a tout un inconscient qui nous pousse à penser, ou à désirer telle ou telle chose. Mais la grande différence entre Freud et Spinoza, c'est que pour Freud, l'inconscient, c'est du conscient refoulé, c'est-à-dire qu'il a été à un moment conscient, et puis ensuite, l'esprit l'a rejeté parce que ça le gênait, et donc il a été rejeté dans l'inconscient, et à partir de là, cet inconscient, on essaye de le décrypter par un système de signes. Chez Spinoza, il n'y a pas du tout cette idée, l'inconscient, c'est du pur inconscient, c'est-à-dire de l'inconnu, simplement, il n'a jamais été conscient, en tout cas pas pour nous. Et par conséquent, ce n'est pas par un système de signes et d'interprétation qu'on va explorer le domaine de l'inconnu et de la pensée, mais c'est par la philosophie elle-même, c'est-à-dire par la connaissance de la nature humaine et de ses lois. Alors, pour bien essayer de comprendre en quoi la position de Spinoza est quelque chose d'absolument novateur en son siècle, on va écouter un texte de Descartes qui expose une conception de la liberté qui s'oppose en tout point à celle de Spinoza. Descartes est contemporain de Spinoza, mais qui est né avant lui, quand même. Donc, il a écrit ce texte avant que Spinoza lui-même n'écrive son éthique. Dans le texte qu'on va entendre, c'est une lettre au père Mélan qui date du 9 février 1645. Il parle de ce qu'il appelle la liberté d'indifférence, qui fait qu'elle ne, finalement, face à deux choses, je ne suis pas poussée vers l'une plus que vers l'autre, n'est-ce pas là la vraie liberté ? Et justement, celle-ci se situerait indépendamment de toute forme de détermination. L'indifférence me semble signifier l'état dans lequel se trouve la volonté lorsqu'elle n'est pas poussée d'un côté plutôt que de l'autre par la perception du vrai ou du bien. Et c'est en ce sens que je l'ai prise, lorsque j'ai écrit que le plus bas degré de la liberté est celui où nous nous déterminons aux choses pour lesquelles nous sommes indifférents. Mais peut-être d'autres entendent-ils par indifférence la faculté positive de se déterminer pour l'un ou l'autre de deux contraires, c'est-à-dire de poursuivre ou de fuir, d'affirmer ou de nier. Cette faculté positive, je n'ai pas nié qu'elle fut dans la volonté. Bien plus, j'estime qu'elle s'y trouve non seulement dans ces actes où elle n'est poussée par aucune raison évidente d'un côté plutôt que de l'autre, mais aussi dans tous les autres. À tel point que, lorsqu'une raison très évidente nous porte d'un côté, bien que moralement parlant, nous ne puissions guère choisir le parti contraire, absolument parlant, néanmoins, nous le pouvons. Car il nous est toujours possible de nous retenir, de poursuivre un bien clairement connu ou d'admettre une vérité évidente, pourvu que nous pensions que c'est un bien d'affirmer par là notre libre arbitre. Sous-titrage ST' 501 Ariel Suami, peut-être pouvez-vous nous aider à comprendre davantage non seulement ce texte et ce qui oppose Descartes et Spinoza en essayant de définir ce que Descartes entend par libre arbitre ? C'est le fait de n'être déterminé par rien, c'est ça ? Oui, donc en cela, il est l'héritier de Saint-Augustin et de toute une longue tradition qui pense qu'effectivement l'homme dispose d'un libre arbitre absolu, donc de la capacité de commencer quelque chose à partir de rien et donc de choisir entre deux choses une direction ou une autre. Alors le texte au père Mellan est assez complexe parce qu'il étudie deux hypothèses dans la première hypothèse au fond Spinoza en parlait justement dans la lettre que vous avez citée tout à l'heure c'est le cas où il y a deux possibilités extrêmement légères je peux aller à droite ou à gauche je n'ai pas vraiment de raison et puis ça n'a pas beaucoup d'importance et donc c'est dans ces cas-là justement que selon Spinoza nous avons tendance à croire que nous pouvons facilement choisir arbitrairement et donc que nous disposons d'un libre arbitre. Alors ce qui est intéressant chez Descartes c'est qu'il va plus loin il dit en fait cette liberté d'indifférence elle est présente tout le temps y compris lorsque nous avons la connaissance absolument certaine de quelque chose de vrai ou de bien nous pouvons toujours le nier nous pouvons toujours choisir le mal nous pouvons toujours choisir le faux nous avons cette possibilité supérieure souveraine et c'est là qu'on retrouve l'idée dont je parlais tout à l'heure analogique avec le dieu créateur qui crée absolument librement arbitrairement ce qu'il veut créer qui se retrouverait donc chez l'homme. voilà ce que pense Descartes et ce contre quoi Spinoza proteste il pense que pas du tout en réalité dans tous les cas nous sommes toujours déterminés par peut-être quelque chose que nous ne percevons pas lorsque c'est vraiment très léger ou bien lorsque nous avons absolument la connaissance du vrai nous sommes déterminés à la prouver c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le fait d'avoir une idée vraie et le fait d'affirmer cette idée vraie c'est exactement la même chose c'est l'idée elle-même qui s'affirme en nous alors que pour Descartes il y a d'un côté l'idée qui est comme une sorte de tableau neutre et puis notre volonté qu'il approuve ou qu'il désapprouve de l'extérieur voilà toute la différence entre les deux conceptions. Et l'idée même de volonté est-elle un sens pour Spinoza ? La volonté au fond c'est la même chose que l'appétit que le désir ce sont trois termes qui désignent à peu près la même chose la seule différence c'est la conscience plus ou moins précise que nous avons des causes qui nous poussent à désirer ou à vouloir. Oui ce qui veut dire que pour Spinoza s'il n'y a pas d'opposition entre volonté et désir il n'y a pas non plus d'opposition entre raison et désir et ce qu'on a tendance à considérer aujourd'hui comme étant deux choses distinctes d'un côté le domaine rationnel de l'autre le domaine disons affectif ne sont pas aussi distincts chez Spinoza on en revient aussi à la définition qu'il propose du corps et de l'esprit qui ne sont pas deux substances différentes au contraire c'est deux aspects d'une même chose finalement c'est ce monisme là donc cette absence de dualisme qui engage toute une nouvelle conception de la liberté mais surtout de l'homme Oui alors effectivement il y a le pendant de cette conception de la cette critique du libre arbitre c'est la critique aussi du rapport entre le corps et l'esprit pour Descartes par exemple l'esprit peut commander au corps et donc le faire obéir inversement le corps peut déterminer l'esprit à faire certaines choses et donc il y a un rapport entre les deux d'utilisation l'esprit peut commander au corps alors que pour Spinoza c'est impossible il n'est pas possible que l'esprit commande au corps ni que le corps influe l'esprit puisque c'est une seule et même chose vu sous deux aspects différents d'un côté l'aspect matériel de l'autre l'aspect spirituel mais en réalité c'est une seule et même chose donc imaginez que ce qui est spirituel puisse agir sur ce qui est corporel ce que Descartes d'ailleurs n'arrivait pas vraiment à expliquer il le constatait mais il ne l'expliquait pas en réalité tout ça est une illusion selon Spinoza c'est là que s'enracine l'illusion principale dans le fait de croire que l'esprit peut agir sur le corps mais pourtant nous en faisons l'expérience quasiment quotidiennement d'un désir du corps qui irait à l'encontre d'un désir rationnel vous parliez tout à l'heure de cette force désirante que Spinoza appelle le connatus et qui nous maintient en vie cet appétit de vivre je ne sais pas comment il le dirait nous avons des désirs qui vont contre cette volonté de rester en vie justement celui qui fume sait très bien qu'il se nuit et pourtant il le fait et ça correspond à un désir donc il y a bien une contradiction qui entre parfois oui il y a une contradiction mais il y a une contradiction entre les désirs c'est-à-dire que le désir de fumer n'est pas quelque chose qui est du corps c'est quelque chose qui est de l'esprit qui correspond à quelque chose sans doute dans le corps mais qui correspond aussi à quelque chose dans l'esprit donc il n'y a pas que des désirs rationnels il y a un grand nombre de désirs passionnels et il y a des désirs de la raison et tout le problème est de faire en sorte que les désirs de la raison soient plus forts que les désirs passionnels qui nous entraînent dans des directions néfastes et c'est là tout l'enjeu donc en fait l'opposition n'est pas entre l'esprit et le corps il est à l'intérieur de l'esprit ou bien à l'intérieur du corps d'ailleurs entre deux types de désirs des désirs dont nous ne sommes pas véritablement les causes qui s'imposent à nous de l'extérieur par exemple le désir du fumeur vous savez que le désir du fumeur c'est quoi ? c'est le désir qui est dans la nicotine elle-même et dans toutes les substances que les fabricants de cigarettes mettent dans leur poison c'est là en fait la véritable pulsion du désir du fumeur mais comme il ne le sait pas il ne ressent que son désir d'allumer une nouvelle cigarette alors il s'imagine encore une fois être libre mais tout ça se passe non pas dans le corps contre l'esprit ça se passe déjà dans l'esprit et le problème donc c'est à l'intérieur même de l'esprit d'opposer deux types de désirs désirs passionnels désirs rationnels oui mais c'est là vous venez de formuler une objection à Spinoza parce que le fait de savoir que fumais-tu n'empêche pas de vouloir fumer indépendamment de la dépendance à la nicotine n'y a-t-il pas une forme de désir de destruction qui va à l'encontre du désir de vie et qui justement est contradictoire avec ce désir de vie et que le fait de savoir quelque chose la connaissance du bien ne m'empêche pas de faire le mal en fait y compris de me faire du mal de me nuire tout à fait on retrouve le problème qu'on évoquait tout à l'heure et qui est tout le problème de la quatrième partie de l'éthique la plus longue de toutes les parties de l'éthique parce que c'est effectivement c'est un problème très très complexe qui est d'expliquer de comprendre pourquoi ces désirs qui nous sont néfastes triomphent des désirs qui sont bons pourquoi autrement dit la passion est dans la plupart des cas et chez la plupart des hommes supérieure à la raison et ce Spinoza l'explique par le fait que les causes extérieures néfastes comment dire pénètrent à l'intérieur de notre propre domaine et nous pousse effectivement à vouloir des choses qui sont néfastes pour nous c'est la question qui est posée dans le traité théologico-politique et c'est expliquer pourquoi les hommes combattent pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté et c'est là encore qu'on retrouve d'ailleurs le caractère néfaste de l'illusion du libre-arbitre c'est que c'est une des c'est le virus principal par lequel les passions mauvaises s'introduisent en nous parce que non seulement elles ont leur propre force la nicotine a sa propre force mais elles s'appuient sur l'illusion du libre-arbitre elle prend appui en nous là-dessus pour pouvoir s'imposer et c'est pour ça qu'à chaque fois il faudra lutter contre cette illusion parce que c'est elle qui est le dynamiseur de ses passions alors comment rester libre justement comment rendre compatible l'affirmation que ce que nous appelons liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent et ce qu'on appelle la responsabilité si ce sont les déterminations qui nous régissent alors dans ce cas on peut tout à fait invoquer ces déterminations pour justifier les actes que nous commettons y compris les actes dits mauvais cette question de la responsabilité évidemment Spinoza se l'est posée voici un troisième texte c'est une lettre au très noble et savant Horry Oldenburg rédigée à La Haye le 7 février 1676 nous sommes inexcusables devant Dieu parce que nous sommes au pouvoir de Dieu comme l'argile dans la main du potier ceci doit être entendu en ce sens que personne ne peut adresser de reproches à Dieu parce que Dieu lui a donné une nature faible ou une âme sans vigueur comme il serait absurde en effet que le cercle se plaignit parce que Dieu ne lui a pas donné les propriétés de la sphère ou un enfant qui souffre de la pierre parce que Dieu ne lui a pas donné un corps saint de même un homme sans vigueur en son âme ne peut se plaindre parce que Dieu lui a refusé la force morale la connaissance vraie et l'amour de Dieu lui-même et lui a donné une nature si faible qu'il ne peut contenir et régler ses désirs mais insistez-vous si les hommes pêchent par une nécessité de nature ils sont excusables voulez-vous dire que Dieu ne peut s'irriter contre eux ou qu'ils sont dignes de la béatitude c'est-à-dire dignes d'avoir la connaissance et l'amour de Dieu si c'est dans le premier sens je l'accorde entièrement Dieu ne s'irrite pas tout arrive selon son décret mais je ne vois pas que ce soit là une raison pour que tous parviennent à la béatitude les hommes en effet peuvent être excusables et néanmoins privés de la béatitude et souffrir des tourments de bien des sortes France Culture les chemins de la philosophie Adèle Van Rett Pour interroger cette question de la responsabilité Spinoza a traduit le terme de béatitude on ne l'a pas encore prononcé Ariel Suami et pourtant c'est peut-être le but même de l'éthique qu'on trouve dans le dernier livre justement la béatitude comprise comme une forme de joie suprême à laquelle la raison pourrait nous faire parvenir quel est le lien alors il semble dire que finalement nous sommes responsables mais qu'être responsable de ces actes n'est pas forcément une garantie d'accéder à cette béatitude c'est ça ? Je ne sais pas s'il dit en fait c'est plutôt Oldenburg c'est-à-dire celui qui lui écrit qui lui transmet l'objection récurrente alors pour le coup absolument récurrente depuis l'époque de Spinoza jusqu'à aujourd'hui régulièrement en fait au spinozisme et qui dit mais alors si nous sommes totalement déterminés partout tout le temps dans tout ce que nous faisons est-ce que ça ne va pas servir d'excuse pour les méchants qui sont poussés encore une fois à leur passion est-ce que vous n'êtes pas en train de prôner l'irresponsabilité ? Et Spinoza répond la question n'est pas là en fait pour lui la question n'est pas là la question est de savoir quelles sont les conséquences de ce que nous faisons les conséquences naturelles et si nous si nous sommes capables de comprendre ce qui nous détermine et si nous sommes capables d'agir de manière rationnelle alors automatiquement en quelque sorte la béatitude survient puisque à ce moment-là nous sommes exactement dans l'esprit même de Dieu qui par définition est lui-même dans la béatitude au contraire celui qui n'est pas capable de maîtriser ses passions celui-là est privé de la béatitude mais il faut bien voir qu'il est privé de la béatitude non pas par un Dieu juge alors là on n'est plus dans l'idée du Dieu créateur on est dans l'idée du Dieu juge qui viendrait de l'extérieur punir ou sanctionner aussi bien les bonnes actions que les mauvaises actions en distribuant les béatitudes ou l'absence de béatitudes ou en envoyant les gens en enfer ou au paradis ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses ça c'est une représentation imaginaire propre aux ignorants la béatitude est la conséquence nécessaire de l'action vertueuse il n'y a pas de différence entre la vertu et sa récompense donc là encore nous devons nous passer d'un Dieu extérieur qui distribuerait et qui ferait la courroie de transmission entre la vertu et sa récompense ou entre le vice et sa sanction en réalité la sanction est toujours contenue dans l'acte lui-même oui mais ça ne répond pas à la question de la responsabilité vis-à-vis d'autrui ça répond à la question de la responsabilité vis-à-vis de soi nous sommes responsables de nos actes et le comprendre c'est faire un pas vers la béatitude mais qu'en est-il les actions que nous commettons qui nuisent à autrui nous sommes entièrement déterminés mais pourtant responsables un criminel est responsable de ses actes même s'il peut faire la liste des causes qui ont conduit à son crime alors c'est là que Spinoza est particulièrement scandaleux peut-être parce qu'il dira il donne l'exemple un peu plus loin je crois dans la même lettre ou dans une lait suivante où il dit écoutez quelqu'un qui est mordu par un chien enragé on n'y peut rien il est parfaitement excusable mais enfin il est dangereux donc on le tue à son tour pour préserver les autres hommes et il en va de même de ce qu'on appelle les criminels de toute façon la question n'est pas du tout de savoir si nous sommes justifiés à les condamner la question est simplement de savoir s'ils sont nuisibles ou pas s'ils sont nuisibles et bien on doit les éliminer d'une façon ou d'une autre ou les corriger si on peut le faire sinon les écarter mais ce que Spinoza récuse complètement c'est effectivement le discours de responsabilisation qui consiste à dire non seulement on va vous punir on va vous écarter de la société d'une façon ou d'une autre mais en plus on va vous dire que vous le méritez que cela est justifié non ça n'est pas plus justifié qu'autre chose ce n'est pas plus justifié que par exemple le fait que le cercle et les propriétés du cercle n'est pas celle du triangle ou que l'enfant malade n'est pas un corps sain tout cela relève du même déterminisme universel et donc ce qu'on appelle le méchant traditionnellement n'est pas plus responsable ou irresponsable qu'un autre de ce qu'il fait mais ça veut dire que nous ne sommes jamais vraiment auteurs de nos actes c'est aussi une illusion ? au contraire je pense que lorsque nous connaissons les causes qui nous déterminent alors nous sommes totalement les auteurs de nos actes puisque nous pouvons très exactement en rendre raison donc là à ce moment-là nous sommes les auteurs de nos actes inversement celui qui ne peut pas rendre raison de ce qu'il fait qui ne connaît pas les causes et qui s'imagine les faire librement lui effectivement n'est pas l'auteur de ses actes mais alors celui qui est auteur de ses actes peut être reconnu comme responsable de ses actes pourquoi fait-il une distinction entre les deux ? ça dépend ce qu'on entend par responsable le terme de responsable renvoie plutôt à un discours juridique à savoir dans le cadre d'un procès on doit répondre de ses actes en disant voilà j'ai réellement voulu le faire s'il s'agit simplement de dire je l'ai fait volontairement ou je ne l'ai pas fait volontairement ce n'est pas la question qui intéresse Spinoza qui intéresse Spinoza c'est quelles sont les causes qui m'ont déterminé à agir alors on peut imaginer d'ailleurs qu'un criminel qui donc agit de manière néfaste et pour lui et pour les autres découvre les raisons pour lesquelles il a agi et à ce moment-là se corrige et donc effectivement à ce moment-là il pourra répondre de ses actes c'est-à-dire qu'il cessera d'être criminel dans la mesure où il a progressé on retrouve cette idée quand on en parlait tout à l'heure il aura progressé dans la liberté il se sera libéré des illusions initiales en ce sens-là peut-être que l'idée de responsabilité peut avoir un sens mais enfin on en trouve très très peu d'occurrence sous la plume de Spinoza encore une fois c'est l'autre c'est son interlocuteur qui lui parle de responsabilité mais c'est pas une question qui intéresse Spinoza ce qui ne veut pas dire qu'il ne pense pas la possibilité pour plusieurs sujets de vivre ensemble il y a les textes politiques de Spinoza dont on parlera notamment demain en réfléchissant au rôle de l'État et il semble même y avoir enfin je ne sais pas est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a presque deux Spinoza il y a le Spinoza de l'éthique et il y a le Spinoza qui s'intéresse à la manière qu'à chaque sujet qui n'est pas forcément parvenu au terme de l'éthique de vivre les uns avec les autres dans un cadre public dans un cadre collectif Oui alors d'abord à partir du moment où nous agissons rationnellement ça veut dire que nous agissons conformément aux lois de la nature humaine et par conséquent nous n'avons que des désirs qui sont bons pour les autres également puisque c'est une seule et même nature humaine qui nous est commune à tous donc l'homme rationnel par définition est propice aux autres cela dit dans la société bien entendu la société n'est pas constituée d'hommes rationnels les hommes rationnels sont très rares donc le problème politique qui va devoir être traité séparément consiste à faire en sorte que les hommes agissent comme s'ils étaient déterminés par la raison mais en fait pour d'autres raisons pour des causes passionnelles c'est à dire par peur par espoir par désir de vengeance enfin de toute façon pour des raisons non rationnelles mais ce qui intéressera Spinoza dans le domaine politique c'est de constituer des constitutions qui tiennent compte des passions humaines donc qui soient réalistes qui concernent les hommes tels qu'ils sont réellement et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient dans un monde idéal mais qui préparent ou rendent possible au moins le passage à la raison pour le plus grand nombre possible ah donc la politique peut elle-même nous aider à accéder au domaine de la raison tout comme le texte de l'éthique bien sûr c'est pour ça que Spinoza s'intéresse à la politique essentiellement c'est à dire ce qui intéresse c'est de savoir comment le plus grand nombre possible peut accéder à la lecture de l'éthique et justement un dernier mot sur cette lecture de l'éthique ça s'appelle l'éthique il faut l'entendre l'éthique comme étant opposé à la morale comment vous définissez l'éthique ? question intéressante parce que Spinoza ne la définit jamais et d'ailleurs le terme c'est pour ça que je vous la pose donc sur cette absence se sont engouffrés les commentateurs le plus fameux étant Gilles Deleuze qui a effectivement opposé l'éthique à la morale en montrant que d'un côté il y avait la morale de la loi du devoir du juge du dieu juge etc et puis de l'autre l'éthique spinoziste qui n'est plus du tout dans ce domaine là mais qui s'intéresse aux explications des comportements à la manière dont les hommes se comportent réellement à ce qui produit leurs affects et à la façon dont nous pouvons nous comporter selon que nous sommes régi par la passion ou bien régi par la raison donc dans cette mesure on peut opposer effectivement l'éthique à la morale mais en réalité Spinoza ne s'est jamais expliqué sur la raison pour laquelle il a appelé son ouvrage que d'abord il avait appelé simplement philosophie finalement il l'a appelé éthique sans doute un hommage à l'éthique d'Aristote puisque la plus fameuse éthique avant celle de Spinoza est celle d'Aristote mais enfin il y a sans doute d'autres raisons encore qui font qu'il a choisi ce terme Merci beaucoup Ariel Suami d'être venu nous en parler ce matin enfin je dis d'être venu d'en avoir parlé depuis chez vous merci d'avoir bravé les défis techniques pour permettre cette discussion je renvoie les auditeurs aux ouvrages sur Spinoza que vous avez écrits ils sont nombreux et dans votre dernier livre justement vous faites de Spinoza un penseur de l'équilibre c'est une lecture réjouissante merci beaucoup et à bientôt merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 synthèse des deux parce que ce genre de situation nous rappelle à quel point un contact quel qu'il soit même quand on le reconnaît ou qu'on l'apprécie garde toujours quelque chose d'étranger d'impromptu de dérangeant et chacun de ses messages de nous faire dire mais que me veut-il celui là car moins qu'un ami mais plus qu'un inconnu total le contact tient cette place intermédiaire qui n'est ni indispensable ni insignifiante dans sa vie cette place plus vaste que les amis qui se comptent sur les doigts d'une main mais plus vague que les connaissances mondaines au fond le contact les contacts qu'on a tous classés dans nos téléphones ont ceci de paradoxal nous ne sommes jamais vraiment en contact avec eux au bout du téléphone il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire qui sont dans trop de films de chansons et de livres quand on y pense on ne parle jamais d'un ami comme d'un contact d'une simple relation on ne demande jamais le contact ses coordonnées d'une personne que l'on aime on les connaît on les a déjà et rien de pire que le on reste en contact qui n'a rien de l'envie mais tout de l'obligation à voir quelqu'un tous ces numéros enregistrés puis oubliés forment certes un répertoire un fond de données mais ils ne disent rien de la nature de nos liens ils ne sont pas une matière vivante où les témoignages de notre environnement je suis d'ailleurs toujours étonné en changeant de téléphone de redécouvrir ses noms et ses chiffres rencontrés dans une autre vie ils sont les traces d'un passé révolu peut-être pourrais-je rétablir le contact mais au final corrige à leur dire ou à leur communiquer merci beaucoup géraldine votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo un grand merci à l'équipe des chemins de la philosophie qui met chaque jour confinement ou pas à préparer ses émissions manon de la selle isis jourdage géraldine mossena savoie anaïs isbert clara de giovanni nicolas berger qui réalise cette série d'émissions à la prise de son aujourd'hui olivier arnais merci au cdm de radio france qui a assuré la liaison à eric herson macarelle pour la lecture des textes spinozistes je vous donne rendez vous demain pour la suite de notre série autour des malentendus spinozistes demain on tentera d'expliquer pourquoi la phrase de spinoza qui affirme que la vertu de l'état c'est la sécurité n'exclut pas la prise en compte de la liberté question ô combien actuelle nous serons en compagnie de la professeure de philosophie céline hervé d'ici là sachez que vous pouvez comme toujours et peut-être plus que jamais télécharger cette émission pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des chemins vous attend sur les réseaux sociaux facebook instagram et twitter à demain 10 heures d'ici là restez chez vous à l'écoute sur france culture sur france culture sur france sur france sur france Sous-titrage ST' 501